En fait là le défi c'est qu'il faut vraiment que je les m'accuse simplement Du bon poulet Du malvin Je me trouve que je suis bourrée Coucou les papilles, nous sommes dans un nouveau weekly vlog Et on se retrouve chez ma tante parce qu'elle nous a invité pour le tour Et voilà c'est parti On a ramené des petits trucs Attends je vais faire un unboxing de ce qu'on a montré les petits bais Alors je lui ai pris des petites gourmandises C'est la petite dame qui les a choisis Des petits laourts, des petits trucs On a oublié le calendrier maman des chocolats Il est dans la voiture, je vais le récupérer Et elle nous a préparé aussi une petite tiche Elle a l'air trop trop bonne On a aussi des petites marguèses, des côtelettes, des petites tuitas Du bon poulet Ça a l'air trop bon Et une petite salade de riz Viens ! C'est du riz chaud Hé, tu me parles autrement toi ! Ça c'est du riz chaud ? On dirait une salade Et en dessert on a de l'ananas Même si je suis allergique, je vais en manger J'étais allergique, tu te rappelles ? J'étais allergique et j'ai mangé Et ma bouche elle a goûté les fouilles plus qu'elle ne l'est déjà Mais c'est pas grave, j'aime trop 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 chueux On mange ensemble et on va manger un petit couscous Très très beau C'est le plus souci de ma tante Si tu veux rajouter de l'eau Très très beau Oh le piment il est trop Merci C'est quoi, c'est le piment ? C'est parce que je suis pressée de manger C'est le piment ou c'est quoi ? La viande elle est tendre, elle est trop bonne Bon là on a bu du thé et des gâteaux Et là ils sont en train de regarder ma vidéo de quand je fais mon couscous Il se moque de moi Il se moque de moi les filles La petite dame de ce pote se moquait de moi Elle était différente Mes pneus étaient moins gros Bon les filles on est rentré à la maison Et Bimou il est très fâché Fâché quand je rentre tard comme ça Parce que là il est 5h du matin Il y a des gens qui ne me croient pas Qu'on a une connexion physique et alchimique Pardon Mais j'ai prévenu Bimou au téléphone, ok ? C'est quoi ce bordel ? Tu me laisses ! On rentre trop tard Mes cheveux Bon mes cheveux je les explique les filles C'est ma petite cousine qui m'a fait un brushing Je vois comment ils sont gonflés Bon Je t'ai fait confiance Je pensais qu'elle savait faire les brushings Ils sont gonflax Comme jamais Il faut que je recommence tout Là c'est comme s'ils avaient rien Et en plus on a galéré à se le faire ce brushing C'est ça les gars Ah oui j'ai pris des petits bigoudis comme ça Stitch Chez Primark Je ne dirais pas que c'est Stitch Mais c'est Stitch Et Hello Kitty Là je vais me démêler les cheveux Ah non mais là c'est pas possible Là il faut que je recommence tout En plus j'ai souffert Parce que Mes cheveux ils s'en mêlent vite Donc ça me tire Elle me tire les cheveux Pour qu'au final ça fasse un résultat gonflé Mais il y a des filles qui aiment bien ça Il y a des filles genre Pour elles ça c'est un brushing Ou pas ? Ou personne ? Personne aime ça ? Bon Je vais me brosser les cheveux Je vais me démaquiller Ah mais non regardez Juste quand je fais ça regardez Donc non non demain je serai obligée de tout recommencer Demain je serai obligée de tout recommencer Bon Programme là là Programme C'est que déjà Et vous savez les filles J'ai l'impression que je supporte plus la colle du haut bleu J'ai l'impression que je la supporte plus Alors que c'était la meilleure pour moi Et je comprenais pas les gens qui disaient qu'ils la supportaient plus Et je crois que je comprends mieux pourquoi elle est de plus en plus interdite dans le marché Parce qu'elle est trop puissante C'est la seule quand je fais ça Aouh Aouh Je souffre Alors que d'habitude Non genre là ces derniers temps je mettais plus la colle du haut bleu Et quand j'enlevais mes fossiles je les enlevais d'un coup d'un seul Mais en fait la du haut bleu elle est tellement puissante C'est celle que je mettais quand j'allais en vacances à Marrakech Quand je plongeais dans l'eau Je faisais des gros plongeants Elle partait pas et tout Ça c'est une colle Vous pouvez limite dormir avec Je crois que ça Ne faites pas ça C'est pas bon Mais tellement elle est puissante Je crois que ça tient comme les extensions de cils C'est pas possible Moi je réutilise tout le temps les fossiles au moins 5-6 fois Je vais me démaquiller Oh là 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 J'ai racheté ce démaquillant Je l'aime bien Je le trouve satisfaisant dans le Vous voyez Il fonctionne comme ça Et la composition elle est trop bien Je l'achète à Naturalia je crois Ou Botanique Alors tu penses que Ralka mon sac c'est fora Ou je l'ai perdu J'ai acheté cher Plein de maquillage A ton avis Non mais demain tranquille Mais juste En fait j'ai perdu mon sac c'est fora J'ai acheté du maquillage à c'est fora Et le sac je l'ai perdu Je sais pas si Je l'ai oublié chez ma tante Mais je l'ai cherché il n'y est pas Je sais pas si je l'ai fait tomber Je sais pas J'ai acheté la base milk en grand format Je l'aime bien cette petite base Bon Je vais me laver le visage Et je vous reprends tout à l'heure Regardez je l'ai accordé mes chaussettes A mon t-shirt Qu'est ce que vous en pensez C'est qui l'a volé mon yaourt ? J'ai cru que j'ai échauffé J'ai cru que c'était un monsieur Dervinaka Putain mon cas il va s'arrêter C'est quoi ? C'est qui ? C'est la pub C'est la pub J'ai cru que c'était un vrai monsieur Qui faisait ça exprès pour mon vlog Je me suis venu de l'eau L'écorce Où ? Rapprends moi la monsieur de dame Qu'est ce que j'ai trop le chou ? Qu'est ce que j'ai trop le chou ? J'ai trop le chou ? J'ai trop le chou ? Faut que je sache où on va Bon En fait Les week-end on n'a jamais vraiment N'importe où aller Du coup on fait juste des tours de voiture Bon là c'est vrai Ma mère et ma tante Elles aiment bien faire des tours de voiture Genre elles aiment bien Il y en a une Ma mère elle s'assoit là Ma tante elle s'assoit derrière Et genre elle parle Et moi je suis là Je sais pas où je vais Et je tourne comme ça Sur Paris Je me retrouve dans des endroits Je reviens Bah ok On va faire le même programme Voilà les feuilles Ah bah elles sont là Elle a ramené ma petite cousine aussi Oh non Je veux pas faire tomber Cette boucle d'oreilles Salut 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 J'adore le rendez-vous d'aller. On va faire une razine si vous voulez aller où ? Ça va si il y a de ma vie d'amour ? C'est en direct quand je suis faite. Là, mais c'est pas en direct. Tu veux aller où, Asiya ? Moi, je ramène Asiya où elle veut aller. Les copines, on est rentrés à la maison. Bon, je savais qu'on allait rien faire. On a juste fait des tours de voiture. Là, je vais prendre des cornichons. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai des envies de cornichons. En fait, ma langue produit un truc. Enfin, comment dire ? En gros, des fois, je suis assise normale. Et ma langue sur les côtés, ça produit un truc qui me dit « Donne tout de suite de l'acidité. On a besoin d'acidité. » Et du coup, en ce moment, je mange tout le temps des cornichons. C'est trop bon. Bon. Là, j'ai envie de me maquiller. Mais j'ai envie de me maquiller très simplement. En fait, là, le défi, c'est qu'il faut vraiment que je me maquille simplement. Parce que ça suffit de faire des maquillages qui ne me vont pas. Là, j'ai envie de me maquiller tellement simplement qu'on me dirait limite que je ne suis pas maquillée. Donc, on va commencer par les sourcils. Je prends mon crayon Anastasia Beverly Hills en teinte noire. En fait, c'est la teinte la plus foncée. C'est la teinte ébony, je crois. Et cette fois-ci, je ne vais pas tracer mes sourcils. Comme j'ai l'habitude de faire, vous voyez. Je vais juste faire un tout petit peu comme ça. Un tout petit peu. Et ensuite, je vais nettoyer un tout petit peu à l'anticerne. Ça, c'est une technique que je ne fais jamais d'habitude. D'habitude, je me mets d'abord de l'anticerne pour avoir un rendu bien tracé. Et après, je colorie tout l'intérieur. Sans faire le devant. Voilà, le devant, je ne le fais pas. Je fais juste ça, je brasse un peu. Avec le peu de matière que j'ai un peu déposée. Ensuite, je prends un peu d'anticerne. Ah non, là, c'est pour la vigne naturelle. Donc, pas autant. Donc, je ne vais pas faire le haut. Je vais compléter comme ça. C'est le bon ou pas ? Oui, c'est bon. Hop. Hop. Très peu. C'est une teinte trop claire, trop claire. Non. Voilà, au niveau des sourcils, c'est bon. Mais je n'ai pas mis autant de matière que d'habitude. Hop. Pareil, au niveau de l'anticerne. Je vais en mettre un tout petit peu juste là sur les côtés. Je suis obligée. Vous savez que c'est... C'est comme ça que je me sens mieux. Un peu là. Un peu là. C'est tout, pas plus. Je vais mettre lui. Je ne sais pas pourquoi tout le monde aime ce blush. Il n'est pas incroyable. Il est beau, mais bon. Comme j'ai testé l'autre là. Le Tarte, qui est vraiment incroyable. Du coup, je compare. Il est où le tout petit pinceau ? Ah, il est là. J'ai acheté un petit pinceau à l'anticerne. Ah, par contre, maquillage naturel, je vais bien. Mais on ne touche pas à la paupière ? Oui, oui. Les maquillages naturels, il n'y a rien sur la paupière. Parce que d'habitude, je me mets tout le temps du marron sur la paupière. Je n'arrive pas à faire autrement. Je prends la poudre. Elle est où ? Elle est où, les feuilles ? Vous me l'avez volée. Elle est trop bien, cette petite poudre. Je crois que je la préfère même à la vraie poudre de baking ou d'Abuti. Je crois que je préfère celle-là, la compacte. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'aime pas qu'on demande mes préférences. Je ne sais pas choisir. Juste pour comparer. Juste un peu là. Et on laisse poser. Moi, j'aime bien que les côtés de mon nez soient bien blancs. Je ne sais pas pourquoi je ne me sens bien que comme ça. Je vais estomper le dessus de mes sourcils. Trop blanc. Je veux vraiment maquillage naturel grave. J'ai acheté le bronzer de chez Lady Gaga. Il est bien. Mais en fait, je crois que de tous les bronzers que je n'ai jamais testés, je crois que le meilleur, c'est lui. Je suis juste vraiment saoulée qu'il ne fasse pas des teintes un peu plus foncées. J'ai même celui de chez Charlotte Tilbury. Mais je préfère celui-là. Il est incroyable, celui-là. C'est un Dior. Forever. C'est un Dior. Et il est vraiment trop, trop bien. Il coûte le même prix. Le même prix que le Charlotte Tilbury. Il coûte tous approximativement les mêmes prix. Mais celui-là, il est incroyable. Vraiment. En fait, pour les peaux sèches comme moi, parce que moi, j'ai un peu la peau sèche. Et bien, regardez. Ma peau, elle se décolle carrément. Tellement j'ai la peau sèche. C'est insupportable. Et bien, il ne fait pas de tâches. Les peaux sèches, notre problème, c'est qu'on peut vite avoir des tâches. On a vite tendance à avoir des tâches. Parce que généralement, les... Attendez, j'ai juste un peu mon contour parce que ça me stresse que tout soit blanc là. On continue après, ok ? Je ne vais pas rester comme ça, vous en faites pas. Il est incroyable ce bronzer, vraiment. Regardez. C'est juste qu'il est un peu clair. Vous voyez, il est un peu orange. Mais sinon, au niveau de la texture, c'est le seul bronzer qui ne marque pas mes tâches. Alors peut-être que je devrais le mettre lui en premier. Et ensuite, mettre les autres bronzers dont j'apprécie plus la teinte, vous voyez. Parce que lui, le problème, c'est que j'apprécie juste la texture. Mais sinon, la teinte, elle est pourrie. Elle est trop claire et elle est un peu orangée. Mais sinon, la texture, elle est incroyable. Elle ne me fait aucune tâche, aucune. Et là, ma peau pèle, mais c'est de la Levera. Je ne sais pas si vous voyez. C'est de la Levera, ça. Ne vous inquiétez pas, ma peau ne pèle pas souvent. Je ne sais pas si je rajoute ce bronzer parce que la teinte, je n'aime pas la teinte que j'ai. Vous voyez, alors que ce bronzer, la teinte, elle est trop belle. Elle est bien marronnée. Mais le problème, c'est qu'en plus, comme il est un petit peu crème, et bien des fois, il me fait des tâches. Mais des fois, pas tout le temps. Là, c'est juste que je n'ai pas envie de m'aventurer. Bon, comme on a dit, maquillage naturel, on ne va pas trop prononcer le contouring du nez. Et hop, comme ça, c'est parfait. Je laisse vraiment mes paupières vides et feuilles, un peu, un peu, comme ça. Hop. Et hop, un tout petit peu. Voilà. Bon, maintenant, je prends un peu de blush. Je vais prendre lui. J'en mets juste en haut, là. Et là. Je ne le descends pas vu qu'on a dit on fait un make-up naturel. Et ensuite, je prends un petit peu d'enluminateur et j'en mets une pente sur le nez. Une goutte là et une goutte là. Voilà. Petit make-up naturel. Ce n'est pas du tout un make-up naturel. Alors, attendez que je rajoute le spray et ça va faire encore plus naturel. Attendez. Mon spray préféré, c'est lui. Je vous jure, les filles, le fait de votre spray, ça change tout. Parce qu'en fait, ça mélange les matières entre elles. Ce n'est même pas pour la tenue que je mets du spray. C'est parce que ça mélange les matières entre elles. Et ça fait plus naturel. Et moi, comme j'ai la peau sèche, ça m'apporte un petit fini un peu gras. Que j'aime bien parce que je t'ai plus, là, les fiquets qui sont trop secs et tout. Je ne les aime pas. Là, on est vers la fin du séchage. Vous voyez à quel point ça change tout. Là, mon temps est plus beau. Et là, je vais rajouter le 05 de chez Kiko. Parce que j'ai voulu définir mes lèvres. Ce n'est pas mon préféré, le 05. Il est très beau, mais ce n'est pas mon préféré. Il est un peu trop clair. Moi, mon préféré, c'est le 26. C'est mon préféré de tous. Hello, les copines. Bienvenue dans une nouvelle journée. Bon, le retour des chaussettes. Je vous ai dit hier, dans le hall, que j'allais arrêter les chaussettes. Mais je vous jure, ça me stresse d'avoir des chaussettes basses. Ça me gêne. Je ne sais pas, je me sens à l'aise avec des petites chaussettes. Par contre, je me suis vraiment habillée aléatoirement. En fait, là, mon style est beau parce que mon t-shirt rose, là, il va bien avec mon petit sac. Qui va bien avec mes chaussettes. C'est le même ton de rose. Le seul problème, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Non, mais ces pantoufles, il faut vraiment que je les jette. C'est plus possible. Je les mets tout le temps. Et il faut que je les jette. C'est bon, ces pantoufles, là. En fait, il faut que j'ai... Oui, Annie, j'ai rien. Il faut que je... Ma mère m'a dit, ah, vite, vite. Aujourd'hui, elle... Bon, attendez, je vais vous raconter après. Bref, je vous disais, en fait, je me suis rendue compte que ce qui n'allait pas dans mon style, la plupart du temps, c'est que j'ai des belles pièces, c'est vrai. Mais je n'ai pas de quoi mettre aux chaussures aux pieds. Donc, en fait, maintenant, au lieu de me concentrer à acheter des pièces pour mon dressing, sachant que j'en ai plein, il faut que je me concentre à acheter des chaussures. Et je me demande, il y a quoi comme chaussures qui vont avec tout. Et là, je suis en train de réfléchir, je me dis, qu'est-ce qui aurait pu y aller avec cette tenue ? Et ce qui aurait pu y aller avec cette tenue, c'est des chaussures blanches. Vous voyez, les... Comment ils en appellent ? Les Nike Air Force, voilà, les Air Force One que tout le monde met, déjà. Il faut que je les achète. Ceux-là, il faut que je les achète. Bon, peut-être pas aujourd'hui, parce que ma mère, elle a l'air d'avoir besoin de moi, là, aujourd'hui. Et je vais vous raconter quand je me serai posée dans la voiture. Mais, en tout cas, il faut que je les achète. Mais, qu'est-ce qu'on t'en tige ? Non, je n'ai pas de papier. Ce n'est pas contenté, je vais acheter le fil, moi. Je n'ai acheté. Je n'ai acheté, je n'ai acheté. Je n'ai acheté. J'ai acheté un bonbon. Il y a quoi ? Oh ! J'ai acheté un bonbon. C'est bonbon. C'est bonbon. C'est bonbon. Je n'ai acheté un bonbon. Mais là, ça a déclosé. Eh bien, vas-y. C'est quoi ? Regarde-la pour toi, elle est belle. Petite pause quick. C'est une petite gaffe. J'ai trop froid. Coucou les filles. Bon, aujourd'hui, on est dimanche. Maman, ma chaussée, c'est mon blazer. Oui, j'ai mis une petite tenue. Ah, c'est ça ? J'ai mis une petite tenue, mais il ne faut pas décoller. J'ai mis mon blazer. Regardez les filles. Je me suis fait un nouveau style parce que tout le monde me dit dans la famille que je ne m'habille pas en mode classe. Ça te voit trop bien, les blazers. C'est vrai ? Oui, je t'ai vu sur une story, je ne sais pas, tu étais perso, c'était incroyable. Merci. Ça me fait trop bien. Et du coup, j'ai ramené un petit blazer. Je ne sais pas si c'est un blazer, mais bon. C'est une chemise. Et j'ai mis des talons. Tu peux laisser un peu comme ça, le vois ? Non, genre comme ça. Regardez les filles. C'est le talon. Et là, on va faire du shopping entre... Ah, il va te flotter. C'est bon ? Bon, on s'est posé dans un petit hippopotamie. Et je vais prendre juste un petit sirop, je pense. Bon, on a pris toutes les deux la même chose. Sheed my wife. On a fait toutes les verres. Elle, elle me dit qu'il faudrait que je rajoute de l'eau. Mais moi, je suis très exigeante en vitel-pêche. Je n'aime pas n'importe quel vitel-pêche. Je goûte celui-là. C'est celui de Hippopotamus. C'est pas un collab. Il faut mettre plus d'eau. T'as raison. T'as raison. Il faut mettre beaucoup plus d'eau. Parce qu'il a mis beaucoup de sirop. Il est très concentré. Je rajoute un peu ou je le laisse comme ça ? Non, je pense que c'est bon là. C'est bon là. Je touille. Touille, 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 touille. C'est vrai que c'est le meilleur. Mais c'est pas le meilleur sirop-pêche que j'ai goûté. Ah, si, il faut que je te fasse goûter sirop melon. Je prends tellement ça. Ah oui, c'est incroyable. Bon, les copines, c'est bon. On est rentré de nos pêche-pêche. T'es où, Astia ? Ah, ok. Elle est juste là. J'ai eu peur. J'ai cru que je l'avais perdue. J'ai un responsabilité sur le dos. Vu que ça m'arrange nous a agité. Et du coup, on rentre à la maison. On l'a fait quoi ? En vrai, on a bu un petit sirop... Petit vitel. On a un peu... C'est un peu baladé. Et voilà. Et là, on rentre... Bon, les filles, je vais mettre fin au week-hiver. Comme ça, Ibrahim, il a le temps de faire le montage. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.